Je m'appelle Guy Edmond Capando, je suis d'origine Burkina Bay. Je suis étudiant à débattre en troisième année de licence. La science ouverte peut apporter beaucoup de choses à mon pays parce que déjà la production scientifique coûte très cher. Donc les bibliothèques ou les structures documentaires en général n'ont pas assez de moyens pour se procurer la production scientifique. Donc avec la science ouverte, les étudiants ou les chercheurs peuvent avoir accès à des publications scientifiques très récentes et très crédibles. Le plus facile c'est le partage parce qu'avec la science ouverte, l'accès est mis sur le partage. Donc ceux qui ont produit quelque chose peuvent partager avec ceux qui ne peuvent pas avoir accès si c'est payant. L'autre aspect aussi, c'est que la science ouverte ne demande pas seulement des intellectuels. Donc les savoirs locaux, tout ce qu'on connaît, même si on pense que ce n'est pas important, la science ouverte en a besoin pour partager avec les autres. Je souhaiterais pour mieux comprendre et mieux participer à la vulgarisation de la science ouverte chaque fois qu'il y a une occasion, un atelier, un séminaire, une session de formation que je puisse avoir l'occasion de participer. Donc en participant, en rencontrant les autres, on partage nos expériences. C'est le domaine de donner et de recevoir. Donc ce qu'on a, on donne. Ce qu'on n'a pas, on apprend des autres et ça ne fait que grandir la famille. Je pense que la science ouverte est une mine d'or. Ceux qui peuvent s'approcher, ceux qui l'ont découverte, qu'ils essaient vraiment d'en profiter parce que ça permet d'avoir accès à des données inestimables auxquelles on ne pouvait même pas penser. Donc c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose.